Bonjour, dans cette vidéo rapide, je vais vous montrer les nouveautés de la version 1.4.25. Pour cela, je vais créer une nouvelle base de données. La première nouveauté, c'est la possibilité de faire des remises sur le montant TTC. Je vais configurer l'application pour travailler au mode TTC. Je vais à configuration, pièce, et je coche cette option, utiliser le montant TTC. C'est spécifié manuellement comme une base de calcul. Il m'assurer aussi que l'option afficher la colonne remise unitaire est affichée. C'est cette option qu'on a ajoutée dans cette version. Je vais augmenter aussi le nombre pour les calculs. Je vais ajouter rapidement un ou deux produits. Donc, si je travaille en mode TTC, je spécifie directement le prix de vente TTC. Je vais ajouter une nouvelle fracture. Donc, dans cette version, on a cette nouvelle colonne qui est remise unitaire TTC. Donc, je peux ajouter une remise qui s'applique directement sur le montant TTC. Le prix unitaire TTC est de 300, dans ce cas. Je vais ajouter une remise de 10%. Pour la deuxième ligne, je vais ajouter une remise d'un montant fixe de 50. dans ce cas. Voilà, je sauvegarde. Si je vais imprimer, le modèle par défaut est optimisé pour le prix hors-taxe. Donc, je vais changer le modèle pour travailler en mode TTC. Je ne vais pas afficher le prix unitaire hors-taxe. Donc, je vais afficher le prix unitaire TTC. Je ne vais pas afficher la remise hors-taxe. La remise TTC est affichée automatiquement si elle existe. Alors, vous pouvez choisir d'afficher ou de ne pas afficher la TVA. Je ne vais pas l'afficher. Je peux afficher les taxes. Je vais afficher le prix total TTC et pas le prix hors-taxe. Donc, c'est tout. Voilà ma facture. Donc, j'ai un prix unitaire de 300 avec une remise de 10%. Ça devient 270, la même chose. Une remise fixe. Et l'application fait tous les calculs. La deuxième nouveauté, c'est la possibilité de personnaliser la date d'échéance pour chaque pièce. Donc, dans chaque facture, je peux spécifier la date d'échéance. On a déjà une date d'échéance par défaut qu'on trouve dans l'impression et matériel point de vente. Dans l'option générale, j'ai ici une date d'échéance par défaut de 30 jours. Mais je peux la personnaliser au niveau de ma facture. Donc, si je vais à l'onglet Informations, je peux par exemple spécifier. Ça l'ajuste comme 5 jours. Si j'affiche l'aperçu, je vois la date d'échéance de 5 jours. Donc, la date de document, c'est le 10 janvier. Donc, la date d'échéance, c'est le 15 janvier. Si je ne spécifie pas une valeur, ça va utiliser la valeur par défaut qui est de 1 mois. Il est aussi possible maintenant de supprimer la valeur par défaut. Donc, si je supprime, je supprime cette valeur. Si j'essaye d'imprimer, la date d'échéance n'est pas affichée et je peux la spécifier explicitement dans chaque facture. Voilà. L'autre nouveauté, c'est l'affichage de la ville dans la liste des clients fournisseurs. Donc, si je vais à la liste de mes clients, il y a une nouvelle colonne ville qui affiche la ville de clients. Maintenant, les modes de paiement sont triés par ordre alphabétique. Si je reviens à ma facture, dans les modes de paiement, ils sont triés par ordre alphabétique. Et on a aussi réglé le problème du rapport TVA vente et TVA achat. Il y avait un problème. Les rapports n'affichaient pas la valeur de la TVA. Donc, si je vais à un rapport, je filtre par TVA. Bon, je n'ai pas une pièce validée. Donc, je vais valider cette facture. Voilà, le montant TVA qui est affiché. Et la même chose pour la TVA d'achat. Je n'ai pas de facture. Je vais générer rapidement une facture fournisseur. Je vais transférer cette facture vers une facture fournisseur. Ou la dépliquer vers une facture fournisseur. Je vais la valider. Je rafraîchis mon rapport. Et j'ai la TVA qui s'affiche. C'est tout pour cette version. Merci. Merci.